Bonjour à tous et une bien bonne année 2013. Premier film critiqué cette année, première fois que j'étais au cinéma, Maniac. Alors d'abord je dois vous dire que mon avis est sujet à caution, étant donné que je n'ai jamais été en présence de connards pareils dans une salle. Si vous avez vu le film Scary Movie, vous voyez la scène où Brenda se fait assassiner par tout le cinéma parce qu'elle est en train de hurler et tout ça, les mecs avaient tous ce comportement là. Les mecs qui hurlaient, qui faisaient des conneries quand les gens étaient attaqués à l'écran, enfin bref. La pure bande de connards, donc forcément je n'étais pas ultra concentré. Alors peut-être que j'ai loupé certains trucs, voilà. Bref. Maniac avec Elijah Wood dans le rôle principal. Je suis allé le voir un film sans du tout savoir ce que c'était. C'est un thriller, oui thriller, en fait pour vous le décrire très précisément, je vous dirais que c'est un mélange entre Drive, le silence des agneaux et Hunter the Void. C'est-à-dire que c'est un film sur un serial killer qui est un petit peu perturbé psychologiquement, qui a des hallucinations, qui a des trucs dans le genre. et le film est tourné en vision subjective. C'est-à-dire que normalement tout ce qu'on voit à l'écran, c'est ce qu'il y a dans ses yeux. Je dis bien normalement parce que ce sera là le premier problème du film. Est-ce que je vous conseille d'aller le voir ? Je vous le dis tout de suite, histoire de savoir si vous continuez ou pas la critique. Pas vraiment. Je ne crois pas que ce soit ultra important de voir ce film. Quels sont les problèmes ? Déjà, Elijah Wood est un grand acteur, mais alors là, il n'était pas au max du tout. Mais vraiment du tout. J'ai trouvé qu'il jouait extrêmement mal. Ce qui est bizarre. Enfin, je veux dire, Elijah Wood, voilà, Frodon dans le Serre des Anneaux, il a fait pas mal de rôles après. Le tueur taré de Sin City, le petit jeune qui tue des femmes. Il a joué beaucoup de bons rôles, des hooligans ou des choses en genre là. Et là, vraiment, il était à 10% de ses performances ou un truc dans le genre. Vraiment, il ne joue pas bien du tout. D'un autre côté, le texte qu'il a joué est assez mauvais. Disons que tout le film, en général, est assez bas de gamme. C'est-à-dire que, déjà, rien que ça, ça vous montre que le truc n'a pas été bien étudié. Pourquoi est-il serial killer ? Pourquoi est-il méchant ? Parce que maman était une salope. Et déjà, rien que ça, je trouve ça tellement bas, tellement facile. En gros, voilà, il était gamin, il a vu sa mère se faire baiser par deux mecs en même temps, et maman qui le regardait, qui fait « Sois un bon garçon, mon chéri. » Des trucs comme ça. Donc voilà, du coup, maman n'était pas bien, donc du coup, il devient taré, donc du coup, il tue des femmes. Bon. Voilà, je trouve ça tellement bateau. Donc, c'est pas ultra bien écrit. Enfin, disons que les motivations ne sont pas ultra bonnes. Ça a un peu été vu et revu des milliards de fois. Très franchement, pour les serial killers, il faudrait commencer à dire aux scénaristes, autant ne pas expliquer. C'est beaucoup plus intéressant, c'est mille fois plus intéressant à serial killers dont on ne sait rien, genre Hannibal avant qu'il fasse Hannibal Rising, que d'avoir un mec en disant « Ah bah oui, sa maman n'a pas été gentille, donc du coup, il est taré. » Quel est le principe ? C'est qu'il voit des jeunes filles qu'il rencontre, alors aussi bien sur Internet que dans la vraie vie. il les voit en tant que première rencontre normale. et puis ses pulsions de tueurs reprennent le tueur. Alors manifestement, il a une espèce de... J'ai dit un truc bizarre. Manifestement, il a une espèce de double personnalité. Une de serial killers et puis une où il se contrôle. Donc il se parle à lui-même, etc. Et donc il y a un moment où sa deuxième personnalité prend le contrôle et il se retrouve à buter la nana. Dans des meurtres, forcément comme si la première personne m'entraîne assez près et des trucs assez gores parce qu'il les scalpe. Et je vous dis, c'est le début, donc je ne vous gâche rien. Il récupère les scalpes pour les mettre sur des mannequins. Parce que maman avait un magasin de mannequins. Et donc en fait, il fait plein de mannequins, il leur met des cheveux, il s'imagine qu'elles sont vivantes et tout. Et forcément, il va rencontrer une artiste qui est branchée à fond au mannequin. Et ça va être ça l'enjeu du film. Non, il y a vraiment un truc qui ne va pas. Alors je vous dis, le mélange des trois films que je vous dis est vraiment excessivement clair parce qu'il y a même une scène où quand il va chez la nana, la nana se met à passer la musique, alors je ne sais pas comment elle s'appelle, la musique que se passe Buffalo Bill dans le séance des agneaux. La musique où il est en train de danser je veux me baisser tout le temps et qu'il est à poil et qu'il se met la queue entre les jambes, etc. Et la nana passe exactement la même musique en présence du tueur. Déjà, le clin d'œil était très très gros. Le rapport à Drive, c'est qu'il a demandé à... Alors je crois que la musique est composée par un mec qui s'appelle Rob. Le réalisateur n'est pas très connu. C'est un projet franco-américain. C'est Alexandre Aja qui a co-produit ça avec EuropaCorp. Enfin, qui a présenté le scénario à EuropaCorp qu'il a produit pour l'international. Donc je suppose qu'il y a des financements américains aussi. Donc c'est tourné en américain avec Elie Jawood, etc. Et le réalisateur n'est pas... Enfin, je ne me rappelle pas avoir vu un de ses films. Et il a donc demandé à un mec qui s'appelle Rob de faire la musique du film. Et en gros, c'est les espèces de musiques style... Je ne sais pas, style disco, électro, machin, des années 80 qui avaient dans Drive. Donc pas... Déjà un manque d'originalité flagrant. Le tueur passe pas mal d'heures au volant de sa bagnole à poursuivre différentes nanas dans la rue. et à voir où elles vont, etc. Et donc tout ça avec la musique style Drive au-dessus, le mec en bagnole... Et puis, le côté silence des agneaux parce que... Voilà, parce que tueur en série un peu malade. Et le... Alors, attendez, du coup, celui que je n'ai pas fait, c'est quoi ? Silence des agneaux, machin... Et Hunter the Void. Avec la fameuse vision subjective pendant tout le film qui... Alors, qui leur a manifestement demandé énormément de travail parce qu'on ne voit aucun reflet de caméra, il n'y a pas un truc dans un miroir, dans un machin. Sauf qu'elle ne colle jamais. Jamais, quand tu vois le film, tu peux te dire que c'est vraiment la vision de ce mec-là. D'une part, les mouvements de caméra sont beaucoup trop nets, beaucoup trop fixes, beaucoup trop précis. quand on voit des reflets, parce qu'ils se sont amusés, évidemment, avec plein de reflets de miroir partout, histoire de faire plein de trucages, etc. Ils ont... Quand on voit le personnage se refléter lui-même, on... Il y a manifestement un décalage. On sent... Il y a un moment, il est juste face à la caméra, comme ça. Enfin, face à un miroir. Donc, face à la caméra, du coup, puisque le reflet, ça devient la caméra. Enfin, c'est compliqué. Il se regarde, il tourne la tête, comme ça. Et alors, lui, il tourne la tête, comme ça. Et la caméra se tourne à peine comme ça. C'est-à-dire que lui, le temps qu'il fasse tout son mouvement, qu'il soit arrivé en bas, la caméra a à peine bougé comme ça. Du coup, il y a un gros décalage avec ses yeux, enfin, avec son visage, et c'est... Enfin, c'est très clairement pas lui. Il y a, cela dit, une chose qui pourrait expliquer ça au niveau de la mise en scène, c'est que... Ça pourrait aussi être la vision de son double schizophrène. Parce que, à deux ou trois reprises, et là, pour le coup, il y avait les connards qui étaient en train de hurler derrière, mais pour le coup, moi, j'ai fait, QUOI ? C'est qu'à un moment, il tue une nana, et la caméra sort de sa tête. Et se met à nous le montrer. Donc, je me suis dit, QUOI ? Mais non ! Ça fait 30 minutes que tu loupes ton effet caméra intégré, et regarde la caméra dans sa tête, c'est pas normal. En gros, plus ou moins, c'est un espèce d'orgasme de tueur qui est tellement bien qu'il arrive à se libérer de son schizophrène, de son double maléfique, on va dire, son Dark Durendal, et du coup, le Dark Durendal le libère, quitte un peu son corps, et donc, du coup, le regarde de l'extérieur, et lui, pour une fois, après avoir tué, est un peu libre. Et donc, on le sent qu'il se dit, ça y est, je suis libre, je suis au calme, je suis sain, il n'y a pas de problème, etc. Sur l'idée, c'est sympa, l'application pratique fait que ça ne marche pas. Il y a plein de choses comme ça en cinéma, il y a plein de théories qui, sur le papier, rendent vachement bien, et en fait, une fois qu'on essaie de les filmer, ça rend très très mal, et ça ne rend pas du tout l'effet qu'on voulait, et en fin de compte, ce qu'on avait dans notre tête marchait beaucoup mieux que ce qu'on peut faire pour de vrai. Là, franchement, je pense que c'est un mauvais coup, et ils auraient dû s'en abstenir. Et du coup, ça, moi, je n'ai jamais, je ne peux pas dire que je n'ai pas réussi à rentrer dedans, parce que de toute façon, avec les goggles derrière, je n'aurais pas pu réussir à rentrer dedans, mais le film m'a toujours paru trop, comment dire, trop distant par rapport à l'objectif qu'il se fixe, c'est-à-dire qu'il n'arrive jamais à vraiment nous faire croire qu'on est dans la tête de ce mec-là. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas, un détail de l'image, un truc qui ne va pas, qui fait qu'on n'arrive pas à se dire qu'on est dans la tête de ce mec. Donc, à ce niveau-là, je pense que c'est un peu raté, ajouté au jeu d'Eli Jawood qui vraiment n'est pas du tout, du tout, du tout au top. Le scénario extrêmement basique, la mise en scène ne va pas particulièrement intéressante. Enfin, recherché, il y a une bonne idée, mais la mise en pratique n'a pas réussi. alors un truc, il y a un moment, il a des espèces de migraines. Alors, autant je trouve que l'effet, purement stylistiquement, l'effet est bien réussi pour les migraines. Il y a des espèces de bruits très très stridents, des trucs qui deviennent flous, etc. Autant pour être un migraineux chronique moi-même, déjà, on arrive vraiment à ce niveau-là, mais la prise de médicaments lui soigne tout de suite ses migraines. Et je peux vous jurer que ce n'est pas le cas. Donc juste, voilà, c'est un détail, c'est une broutille, on n'a absolument rien à foutre. Je dis ça comme ça parce que c'est une remarque personnelle que je me suis faite dans le cinéma. Quand on prend un cacheton de trucs pour les migraines, ça ne marche absolument pas dans les 10 secondes qui suivent, ça marche au moins dans les 4-5 heures qui suivent. Et moi, généralement, il faut même que je dorme pour que ça marche. Donc, voilà, petit truc, mais on s'en fout, c'est vraiment, c'est un détail. C'est juste quelque chose de personnel que j'avais envie de sortir. Mais on s'en fout. Donc voilà, je ne vous conseille pas Maniac pour une première séance de cinéma. C'est assez mauvais signe parce que c'est un film que je n'aime pas, pas très bien réussi et avec des connards dans la salle qui m'ont vraiment fait chier. Donc, voilà, c'est pas un très bon début d'année, pas une très bonne première critique. Tant pis, on fera mieux la prochaine fois. En attendant, prenez soin de vous et allez voir des films. Ciao ! Sous-titrage ST' 501